Bonjour, je suis Xavier Itzayna, chercheur CNRS au Centre Émilie Durkheim à Sciences Po Bordeaux. Quelques mots sur l'ouvrage de Jean-Jacques Manterola que j'ai eu le plaisir et l'honneur de préfacer au titre d'ancien directeur de la thèse dont le livre est issu. Ce livre s'intéresse à la façon dont les dynamiques territoriales de l'économie sociale et solidaire s'incarnent dans deux secteurs, l'insertion par l'activité économique et l'aide à domicile, secteur qui revête un enjeu majeur dans notamment le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, qui aggrave bien sûr les vulnérabilités sociales et économiques. C'est un livre qui présente à mon avis au moins trois apports. D'une part par le cadre territorial de l'étude, puisque les deux secteurs mis en comparaison le sont entre le Pays Basque Nord ou de France et la communauté autonome basque au sud de la frontière. Le Pays Basque est connu pour ses dynamiques d'économie sociale et solidaire, mais les deux secteurs en question, et plus globalement cette question des vulnérabilités sociales, ont été peu étudiés avant cette enquête, et encore moins d'une façon rigoureusement comparatiste des deux côtés de la frontière. Le deuxième apport concerne précisément la double comparaison sectorielle et territoriale qui structure le propos du livre, qui montre bien comment l'européanisation des politiques publiques d'une part, le développement des logiques marchandes dans le secteur social d'autre part, ne se traduisent pas par des effets disons uniformes partout. Et donc les logiques institutionnelles qui structurent l'insertion et l'aide à domicile ont leur traduction territoriale, qui tiennent compte des réalités démographiques, sociologiques, des territoires, des degrés distincts de décentralisation, l'articulation enfin de ces enjeux sectoriels aux démarches de gouvernance territoriale. Donc les dynamiques de l'insertion et de l'aide à domicile sont à saisir dans ce que Jean-Jacques Manteurola qualifie de système territoriaux d'innovation sociale, une approche conceptuelle qui serait à étendre à d'autres aspects de l'économie sociale et solidaire et au-delà. Enfin, ce travail témoigne, troisième apport, de la fécondité des allers-retours entre les perspectives des acteurs territoriaux et celles des sciences sociales. L'auteur lui-même étant, de par son parcours professionnel, un acteur ayant expérimenté au plus près les enjeux liés aux anciennes et aux nouvelles formes de vulnérabilité sociale en Pays Basque. Voilà, donc souhaitons longue vie à cette publication qui a pu aboutir aussi grâce au soutien de la chaire Chrysalide et de ses partenaires que sont la région Aquitaine, le département de la Gironde et le Crédit Agricole d'Aquitaine et dont la présente version numérique va faciliter la diffusion au plus grand nombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !